Et surtout, il se développe une sorte d'addiction à cet état de rêve éveillé et les dormeurs ne veulent plus en sortir. Quelqu'un s'endort et puis ensuite l'entourage pose des questions auxquelles le dormeur répond soit oralement et en ce cas les réponses sont notées. Les participants, ou bien, peut répondre par écrit et très vite, on donne une feuille et un crayon aux dormeurs éveillés. Robert Desnos, qui est d'abord sceptique, fera bientôt preuve de sa capacité à entrer en sommeil cataleptique et à produire effectivement des paroles, des écrits et des dessins dans cet état d'auto-hypnose. La capacité de Desnos à produire effectivement, à parler surréaliste à volonté, dira André Breton, est absolument stupéfiante. L'un d'entre eux qui serait presque autoprophétique et qui représente des rails qui conduisent vers un portail qui ouvre sur on ne sait quel monde. Et quand on sait que Robert Desnos, ensuite résistant, sera déporté et mourra dans les camps, on est absolument saisi aussi par cette atmosphère qu'il arrive à créer par sa parole et par ses dessins. C'est un monde qui se construit lors de ces séances de sommeil hypnotique, un monde assez noir. On est très souvent dans les dessins, on le voit dans des paysages désertiques, désolés, un autre espace-temps avec des horloges sans aiguilles ou des horloges qui n'ont pas de chiffres, enfin des choses effectivement qui nous mettent hors du temps, dans ce temps qui est celui du rêve. Très vite, Breton décide d'y mettre fin parce que des incidents qui auraient pu être des accidents graves se produisent et surtout il se développe une sorte d'addiction à cet état de rêve éveillé et les dormeurs ne veulent plus en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada